Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, c'est votre impacteuse. Vous rentrez dans un bureau d'immigration, dans un cabinet quelconque d'immigration, et on vous dit comme ça, de payer tout le montant. Et puis, quand vous payez ce montant-là, votre dossier va être bien placé, votre dossier sera positionné pour être vite traité. Mais c'est une forme d'anaque bien organisée. Ça, je vous le dis. Oui, mais la preuve même, comme je le dis, au niveau de l'immigration, ça se fait étape par étape. Oui, il y a le premier montant que tu payes. Enfin, ensuite, on va aller vers le CSQ. Enfin, on arrive à telle étape. Donc, tu ne peux pas rentrer tout de suite dans un bureau d'immigration et le consultant va te dire que non, si tu payes tout le montant complet, soit souvent un million et quelques, ou bien voire près de deux millions, tu payes ça pour toute la famille. Je parle plus des résidents permanents. Tu payes ça pour toute la famille. Ton dossier sera accéléré. Ton dossier va être vite traité. Mais on est en train de vous anarquer, comme je dis. Ce n'est pas possible. Nous autres, il y a quelques années de cela, quand on est rentré dans un bureau, il y avait des conseillères consciencieuses qui travaillaient bien. Elles te disent clairement la vérité. Oui, tu peux fournir ton dossier tout, tout, tout. C'est le Canada qui décide. C'est le fédéral qui décide de t'octroyer le visa pour que tu rentres au Canada. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes que des intermédiaires. Et M. Magadji a même dit ça dans une des vidéos qui était sur ma page YouTube. Donc, comment vous pouvez rentrer dans un bureau d'immigration et on vous dit de payer tout le montant et la procédure échoue. Je dis que les structures en Afrique, il faut s'en méfier. À l'époque, l'agence dans laquelle nous autres on était venus était sérieuse. Les conseillères étaient très studieuses. Tu rentres là-bas, vraiment, tu te sens comme un client, comme on dit, le client roi. Mais aujourd'hui, là-bas, les clients sont bâclés. Ça veut dire qu'on ne s'occupe même pas d'eux. C'est pour ça que moi qui vous parle, je faisais une procédure d'immigration dans ce bureau célèbre d'immigration qui est à Abidjan, qui est partout en Afrique. J'ai dû même canceller, oui. J'ai dû suspendre la procédure là-bas. J'ai perdu de l'argent. Près d'un million que j'ai perdu. Je peux dire. Et aujourd'hui, j'ai envoyé ce même dossier où on me traînait, traînait là. J'ai envoyé ce dossier ici. Aujourd'hui, à M. Magaghi, le dossier a décollé. Donc, comment vous pouvez rentrer dans un bureau et on va vous dire que non, c'est comme ça, si tu as payé vite, c'est là que ton dossier va avancer. Je dis qu'il n'y a aucun consultant qui peut vous garantir un visa. Je vous ai déjà dit ça, M. Magaghi a dit et moi aussi, on m'a déjà dit ça. Donc, sur quelle base? Ça dit, un processus d'immigration, ça vient avec des tumultes, ça vient même avec les aléas de la vie. On a vu des gens qui étaient dans une procédure d'immigration et puis le requérant principal décède. Donc, si toi, tu as tout payé tout d'un coup, que le requérant est décédé là, tu ne peux plus rentrer. Ça, je sais que vous le savez. Vous êtes en train de faire une procédure. C'est lui qui est devant le dossier de décède, tu ne peux plus rentrer ici. Donc, vous ne pouvez pas payer. Tout d'un coup, on paye selon l'étape où on est rendu. Vous comprenez? Faites très attention. Maintenant, vous avez payé. Aujourd'hui, c'est resté comme ça parce que tu as fini de tout payer ce montant et le Québec t'envoie des papiers pour dire que non, tu n'es pas retenu. Qu'est-ce que tu fais? Soyez prudent. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà. Moi, c'est ça. C'est ce que je tenais à vous dire. C'est pour ça que j'ai nommé cette vidéo Arlette Fraude Immigration Canada. Ce que je suis en train de vous dire, ce ne sont pas des petits bureaux là. C'est des grandes structures qui sont connues à Abidjan, qui fonctionnent de cette façon-là. Donc, c'est à vous d'être prudent. Oui, c'est là où les gouvernements disent. Eux, ils veulent l'argent facile. Maintenant, ils ont l'argent là. Quand il s'agit, si mon dossier a échoué, maintenant, pour me rembourser, ça va devenir affaire. Donc, quand vous rentrez dans n'importe quel bureau, bien, payez étape par étape jusqu'à ce que vous soyez rendu au visa. Parce que même au visa, tu peux être rendu là-bas. Et puis, on peut te refuser le visa si tu es dans un processus aussi d'immigration. Travailleur qualifié, c'est ça. Voilà. Je tenais à vous dire, soyez prudent parce qu'on est rendu dans un monde où des gens se comportent comme des requins, toujours à vouloir écraser les autres. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501